Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons un travail pratique dont la compétence est de retrouver les différents éléments qui composent la caisse ainsi que leurs rôles respectifs. En gros, en quoi sert chaque élément qui sera énuméré ? Ce travail pratique fait référence au chapitre « Préparer son environnement de travail et son matériel ». Donc là, le premier élément qui est mis en valeur, c'est la signalétique caisse. Comme vous pouvez vous rendre compte, vous êtes à la caisse numéro 4. Donc ça permet à l'hôtesse de caisse, quand elle prend son service, de rejoindre la caisse où elle va travailler. Et ça permet aussi aux clients prioritaires de passer à cette caisse. Donc les clients prioritaires, comme vous pouvez le voir, ce sont des personnes qui ont un handicap. Mais aussi aux clients qui ont moins de 10 articles de passer à cette caisse. Donc voici le premier élément. Ensuite, vous avez toujours devant les caisses, c'est ce qu'on appelle des têtes de caisse. Donc c'est un meuble dans lequel vous retrouvez des produits d'impulsion avec leur étiquette. Et le but, bien entendu, est de pousser le client, quand il attend son tour, d'acheter des produits. Après, vous avez une autre signalétique. Chers clients, nous vous proposons notre nouvelle carte de fidélité. Demandez-la à l'accueil de votre magasin, elle est gratuite. Donc comme vous pouvez comprendre, c'est un élément qui permet, qui incite les clients à demander leur carte de fidélité. Pour le magasin, la fidélité étant importante, ça permet de conserver et de faire venir les clients. Après, vous avez le panneau signalétique caisse fermée. Donc ça veut bien dire, ça veut dire, ce panneau informe que les clients ne peuvent pas passer à cette caisse. Quand l'hôtesse de caisse est prête à travailler, elle retourne ce panneau. Voilà. Et vous avez une information, carte de fidélité. Demandez votre carte de fidélité, elle est gratuite. Donc c'est un élément qui pousse le client à demander sa carte de fidélité. Ensuite, la loi impose d'informer les clients sur les moyens de paiement. Donc voici une information importante sur les moyens de paiement. Voilà. Donc on reverra cela un peu plus tard au niveau de votre formation. Mais c'est très important de savoir quels sont les moyens de paiement que l'entreprise, que le point de vente case-in-store accepte dans le point de vente. Ensuite, vous avez aussi d'autres informations supplémentaires sur cet élément. Conscient de facture, réglementation d'alcool, produits volumineux, sacs et cabas et échanges. Donc voilà, il faudra les lire pour découvrir ce que propose chaque élément. Ensuite, très important aussi, une petite signalétique est ici. Voilà, je fais un zoom sur l'interdiction de vendre de l'alcool aux mineurs de moins de 18 ans. Voilà. Donc ça permet au client aussi d'être informé sur la réglementation concernant l'alcool. Bien, nous revenons ici au bloc caisse. Eh bien ici, vous avez ce qu'on appelle le tapis roulant qui permet de faire avancer tout simplement les produits des clients. À côté, vous avez une barre séparateur des produits des clients. Donc l'objectif, comme vous avez bien compris, c'est de séparer les produits de chaque client. Après, si je m'abaisse, vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un repose-pied. Ça permet à l'hôtesse de caisse de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de mettre ses pieds, quand elle est assise sur le siège, de mettre ses pieds pour qu'elle puisse être facilement et confortablement assise. Après, vous avez ce qu'on appelle la douchette. Donc la douchette, comme son nom l'indique, permet de scanner des produits. Enfin, surtout le code barre des produits. Voilà, donc on la remet ici. Après, vous avez le téléphone micro, donc qui permet d'appeler un membre du personnel, mais aussi de faire une annonce micro, éventuellement pour la fermeture imminente du point de vente, par exemple. Après, vous avez ce qu'on appelle le bac arrière. Alors, le bac arrière sert à mettre confortablement tous les produits des clients. Voilà, donc c'est ici, le bac arrière. Voilà. Après, vous avez le viseur client. Donc ça permet au client de découvrir au fur et à mesure la désignation du produit ainsi que le prix. Voilà. Alors, on fait le tour. Vous avez ici en bas les produits d'entretien. Une hôtesse de caisse doit avoir un poste de travail qui doit être propre. Donc, on propose tout simplement des produits d'entretien qui se trouvent dans la C4. C4, c'est la caisse numéro 4. Donc, carton, caisse 4. Après, vous avez une poubelle qui permet de mettre tous les tickets de caisse que le client ne prenne pas, dont celle-ci. Après, tout à l'heure, je vous parlais de l'ergonomie du poste de travail avec le repose-pied. Vous avez un siège. Le siège permet à l'hôtesse de caisse de s'asseoir confortablement dans la mesure où elle peut utiliser la petite réglette qui se trouve ici. Mais avant tout, il faut s'asseoir pour pouvoir régler le siège à sa convenance. Voilà. Concernant le siège, ici, vous avez ce qu'on appelle le bouton sécurité. Donc, ce bouton, il faut toujours l'ouvrir en début de service. Comme son nom l'indique, ce bouton permet, en cas de problème, d'arrêter le tapis. Ici, vous avez auto-man. Alors, auto-man, auto, ça veut dire automatique, et man, manuel. Quand vous appuyez dessus, son rôle est de faire avancer le tapis. On ne sait jamais, par exemple, si un produit est coincé au début du tapis, eh bien, vous appuyez sur auto-man, et ce produit arrive devant vous pour que vous puissiez le scanner. Voilà. Après, vous avez... Vous avez, vous avez, eh bien, quand vous êtes assis, vous avez devant vous, tout d'abord, l'écran de caisse. Cet écran permet de visualiser le logiciel que vous avez utilisé et toutes les opérations qui se déroulent en caisse. À votre droite, vous avez ce qu'on appelle l'imprimante, qui permet d'éditer l'étiquette de caisse, par exemple. Après, vous avez la souris qui a pour but, si un produit ne passe pas en caisse, eh bien, de saisir le produit dans la, par exemple, dans la zone de texte recherche. Vous avez un crayon, qui permet, tout simplement, d'écrire des choses importantes, notamment, par exemple, sur les tickets de caisse ou sur les cartes cadeaux. Ensuite, vous avez le clavier, clavier d'ordinateur, qui sert aussi à saisir des chiffres, des mots. Voilà, donc, par exemple, si vous avez un problème, vous n'arrivez pas à scanner, la souris ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le clavier pour saisir la désignation du produit. Après, vous avez ce qu'on appelle le tiroir caisse. Alors, à quoi sert le tiroir caisse ? Eh bien, tout simplement, ce tiroir caisse, je vais vous tourner et je vais vous expliquer à quoi sert ce tiroir caisse. Eh bien, le tiroir caisse, quand vous avez pris votre carton, je vais le reprendre, mais quand vous avez pris votre carton, caisse numéro 4, vous savez que dedans, il y a les produits hygiéniques. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le crayon. Il y a le téléphone. Il y a aussi, et c'est important, deux enveloppes. Alors, je vous les mets ici. Alors, caisse numéro 4, vous mettrez dans cette enveloppe les tickets restaurant, les chèques, les cartes cadeaux, les chèques de fidélité qui ont permis au client de régler ses achats. Alors, vous mettrez aussi dans une autre enveloppe, caisse numéro 4, les dépenses en espèces si votre manager est venu chercher de l'argent, de l'apport en espèces si il vous manquait de l'argent et que le manager est venu vous apporter de l'argent. Donc, que ce soit les dépenses en espèces ou les apports en espèces, eh bien, vous viendrez mettre la preuve qu'il y a une dépense ou un apport. Et cette preuve, c'est tout simplement un ticket qui sort de l'imprimante. Et aussi, si vous remettez de l'argent au coffre, il y a la preuve, et cette preuve, c'est un ticket qui sort de l'imprimante. Donc, deux enveloppes. Ces deux enveloppes, eh bien, vous les mettez dans le tiroir caisse. Voilà, ça va vous servir au fur et à mesure. Et quand vous prenez votre poste de travail, par exemple, à 8h30, vous devez aller chercher votre fond de caisse. Le fond de caisse, par exemple, Durand-Jacques, qui est l'équipier polyvalent du commerce, qui est en caisse pendant une heure, par exemple, ou deux. Dans cette enveloppe, il y a, eh bien, le fond de caisse, c'est-à-dire 60 euros. Et ces 60 euros, eh bien, il faut les retirer et il faut les mettre dans le tiroir caisse. Alors, le but de ce tiroir caisse, cela permet à la personne qui est en caisse de mettre son argent de façon, eh bien, structurée. Ici, vous avez les 1 centime, les pièces de 2, les pièces de 5, les pièces de 10. Les pièces de 20, les pièces de 50, les pièces d'un euro, les pièces de 2 euros, les billets 5, 10 et 20. Et si on compte, eh bien, il y a 60 euros. Avant d'accueillir les clients, qu'est-ce que je fais de mon tiroir caisse ? Eh bien, je le mets ici, afin de pouvoir commencer. Mais je n'oublie pas de mettre mon enveloppe en dessous. À la fin de mon service, je reprendrai tout l'argent qui se trouve dans le tiroir caisse pour le mettre dans cette enveloppe. Voilà. Encore un élément important, voilà, ce sont les sachets qui permettent, ça existe encore, les sachets qui permettent, donc, comme si on en indique, eh bien, de mettre les produits dedans pour que le client puisse repartir dans de bonnes conditions. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté une grande partie des éléments matériels de la caisse. Il faut savoir que ceux-ci sont très importants, qu'il faut bien les connaître. et que, surtout, il faut les ranger au bon endroit pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà votre poste de caisse. Vous êtes des équipiers polyvalents du commerce. Vous serez censés, à un moment donné de votre journée, d'aller en caisse. Vous êtes des équipiers polyvalents du commerce.